coucou tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je me suis dit que j'allais vous présenter mes livres chinois japonais que j'ai dans ma collection parce que j'ai reçu celui ci en cadeau par mon mari pour la saint valentin j'ai eu celui ci et j'ai eu aussi le disney mystère princesse donc comme je trouve que l'on ne voit pas beaucoup ces bouquins je me suis dit que j'allais vous les présenter comme ça vous allez voir les couvertures et si un jour vous les voyez sur un site et bah vous pourrez foncer si vous les aimez bien donc mon mari moi il les a eu sur les sites de ebay voilà donc j'ai pas de le lien à vous mettre comme c'est des cadeaux et puis en plus il me dit que des fois c'est un peu au jour le jour des fois il y va il n'y a rien il me dit d'un seul coup le lendemain il y retourne il ya un livre dessus donc voilà dès que vous le voyez si ça vous plaît allez-y alors on va commencer par un que j'avais qui est celui là alors imprononçable en le titre forcément en plus là les les pages sont super épaisse c'est du très bon papy donc là voilà lisse il ya beaucoup de double page par contre si vous aimez pas trop les doubles pages donc ça c'est winnie là c'est peter pan donc celle ci fait un peu papier peint mais je trouve qu'elle peut être vraiment sympa quand même mise en couleur avec la fée clochette cendrillon blanche neige celui ci on l'avait dans le l'agenda ça c'est bien aussi c'est un peu plus rapide alors celui ci je l'aime beaucoup mais je préfère l'autre des deux que j'avais déjà j'ai mon petit préférence pour l'autre mickey donc là ça c'est pareil j'aime beaucoup mais alors pour le fond il faudrait trouver une idée c'est super beau aussi mais alors dire de nous prendre un temps fou à latin superbe c'est aussi elle est trop belle c'est un peu moins ça fait un peu je fais un peu mandala voilà celle ci j'adore le roi lion superbe l'arrière le pareil trop belle ce titre aussi et voilà après ce sont des cartes postales donc voilà pour cette couverture moi en général quand je regarde une vidéo de présentation livre si je vois que la couverture me plaît en fait je fais une capture d'écran comme ça je je l'ai dans ma galerie et je me rappelle bien du livre de la couverture donc voilà pour celui là ensuite le deuxième que j'avais aussi et que j'ai déjà commencé oui donc là je m'étais fait un petit pense bête parce que sur le colo que j'avais fait j'avais utilisé du posca je crois que c'était de l'argenté et en fait par contre le papier avait fait un peu buvard donc ça avait transpercé donc je m'étais fait un petit pense bête donc voilà celui ci je l'aime beaucoup c'est mon préféré des deux voyez sont tout neufs et sont j'ai même pas encore aplati les pages donc par contre je vous dis à chaque fois oui il ya beaucoup de double page ça j'aime un peu moins ça c'est sympa ça j'aime beaucoup aussi ça aussi ça peut être sympa ça j'aime bien aussi mais bon va falloir trouver un peu pour le fond après on peut être ajouté des feuilles celui c'est aussi ça fait oui ni en quatre étapes là c'est plutôt sympa voilà double page mais trop belle donc ça un peu moins ça pareil à chaque fois ariel c'est des super beaux colos ça c'est les mots je crois pas sûr oui c'est ça bambi miki et ses amis donc ça pareil pour halloween ça peut être super bien tic et tac donc celui ci c'est mon colo que j'avais réalisé donc ça faisait un peu comme par là donc en fait il n'y avait que blanche neige et il n'y avait pas de fond c'est moi qui avait fait le fond donc que je m'étais super bien amusé à le faire pareil réponses c'est super beau pinocchio j'aime beaucoup aussi ça oui ni beaucoup de n'est la belle et la bête celui là est super miki et ses amis donc voilà pour ce deuxième livre pareil à la fin carte postale voilà donc pour celui ci et je vais vous présenter le dernier que j'ai eu dimanche donc trop contente aussi donc celui ci il change un peu des deux autres alors donc voilà la première page donc en fait ces mises en couleurs sont dans le livre c'est des coloriages à faire voilà donc là ce que j'en ai compris il nous explique il nous montre qu'est ce qu'il faut prendre pour faire les colos donc la rose alors voyez là donc vous avez la mise en couleur là et vous avez votre colo là donc soit vous vous aidez d'à côté soit vous faites un peu comme vous vous semble mais voilà donc c'est pas tout le livre comme ça il ya la moitié du livre voilà pareil oui ni ça j'aime bien quand ils font quatre colos comme ça sur une page pareil celle ci c'est sympa ça fait un peu bd donc là par contre oui enfin il ya l'image là en tout petit la fée clochette ariel cendrillon jasmine réponse j'adore c'est franchement sympa là je crois que ça va être fini c'est le dernier vous avez le modèle à côté et donc ensuite eh bien vous avez vos petits colos vous allez pouvoir faire un peu ce que vous voulez c'est ceci j'adore les quatre princesses comme ça mise en couleur et voilà on arrive à la fin du livre il ya un peu de papier peint bah celle ci j'adore aussi avec stitch et angèle donc voilà donc voilà pour ces petites présentations de livres comme ça je vous dis si vous voyez ces pochettes enfin ces pochettes j'ai toujours ce mot pochette couverture au moins comme ça vous aurez vu à l'intérieur des livres et si vous voulez les commandes et bah allez-y foncez donc je vous dis bye bye et à bientôt dans une prochaine vidéo à bientôt